Ah, il m'aura fallu des histoires pour vous raconter la genèse du calcul différentiel avant Newton et Leibniz. Celle-ci parle de l'apparition des infiniment petits dans les calculs d'intégrale. Mais pourquoi un titre aussi décalé que la stéréométrie des tonneaux de vin ? Vous connaissez, je n'invente rien. D'ailleurs, où serais-je d'aller chercher un truc pareil ? Le titre complet est « Nouvelle stéréométrie, c'est-à-dire mesure des volumes, des tonneaux de vin, en premier lieu autrichien, dont la forme est la plus adaptée entre toutes, l'usage pour cela d'une tige pour mesurer les volumes de manière condensée. Un supplément à la stéréométrie d'Archimède a été ajouté. Il fallait bien un des penseurs les plus originaux de tous les temps pour faire d'un problème de la vie courante le point de départ de l'analyse moderne. L'histoire commence en 1613. La période est plutôt faste, un répit bienvenu dans la vie compliquée de Kepler. Au cours des deux années précédentes, il avait perdu sa première épouse et deux de ses enfants. Celui qu'il avait fait mathématicien impérial, Rodolphe II, avait été déposé par son frère Matthias en 1611. Et était décédé peu après. Désormais, Kepler était installé à Linz, en Autriche, où il jouissait d'une relative tolérance religieuse. En échange de son salaire, on attendait de lui de l'enseignement, des horoscopes, des conseils astrologiques, des tables astronomiques, mais pas des mathématiques sur les tonneaux de vin. Que s'était-il donc passé ? Eh bien, il s'était remarié le 30 octobre 1613, et sa nouvelle épouse s'était installée chez lui au mois de novembre. Alors, écoutez-le raconter. Cette année-là, l'Autriche avait connu une vendange abondante et des récoltes non moins généreuses. Les vaisseaux de transport étaient nombreux sur le Danube, et les quais de Linz étaient encombrés de tonneaux de vin, vendus à des prix raisonnables. Étant chef de famille, j'équipais ma maison de la quantité de boissons nécessaires. C'est ainsi que des tonneaux furent apportés chez moi et alignés. Au bout de quatre jours, le vendeur arriva avec une règle à mesurer, et il jaugea chacun des tonneaux sans distinction, sans faire attention à la forme, sans raisonnement ni calcul. Simplement, il introduisait sa tige à mesurer transversalement depuis la bonde jusqu'au fond, et annonçait la contenance après avoir lu la graduation de la tige. Eh oui, du temps de Kepler, jauger les tonneaux était une profession que vous voyez représentée ici. L'outil principal était effectivement une tige graduée, qui en français s'appelle une velte. On en trouve encore à vendre comme antiquité. Comme l'a observé Kepler, la velte était introduite par la bonde au milieu du tonneau, transversalement jusqu'à toucher le fond, précisément à la jonction entre le disque vertical et les douves. Kepler s'étonne. Comment une longueur peut-elle mesurer un volume ? Oh, bien sûr, la graduation ne peut pas être linéaire. Il faut qu'elle soit irrégulière, comme vous le voyez sur cette illustration, et plus précisément en fonction du cube de la longueur. Mais logiquement, une même règle ne peut servir que pour une forme de tonneau. Alors qu'Epler propose sa propre modélisation de la forme et fait ses calculs, une des questions qu'il se pose est un problème d'optimum. Pour une mesure donnée de la diagonale entre la bonde et le fond du tonneau, quelle peut-être la contenance maximale ? Il résout la question en supposant le tonneau cylindrique. C'est le théorème 5 que vous voyez. Il dit « Parmi tous les cylindres qui ont la même diagonale, sous-entendu entre le milieu de la hauteur et le fond à l'opposé. Celui qui a la plus grande contenance est celui dont le rapport de la hauteur au diamètre est racine de 2. » Vous pouvez faire le calcul vous-même. C'est un très joli exercice qui a un véritable fondement pratique. Songez tout de même que quand Kepler écrit ce théorème, Fermat est encore un petit garçon. Il n'est pas question d'annuler la dérivée d'une fonction objectif pour trouver un maximum. C'est donc un bel exploit que Kepler réalise là. Mais il y a beaucoup plus impressionnant dans ce livre. Kepler commence par redémontrer tous les résultats d'Archimède sur la mesure du cercle, puis sur la sphère et le cylindre. Mais ces démonstrations sont radicalement nouvelles et même révolutionnaires. Dans celle-ci, il cherche à montrer que l'air du disque est égale à celle du triangle rectangle dont un côté est la circonférence, l'autre le rayon. Alors qu'Archimède utilisait pour cela la méthode d'exhaustion et encadrait soigneusement la circonférence par des polygones, Kepler, lui, n'hésite pas à utiliser le mot tabou d'infini. Vous le voyez dans les encadrés bleus, la circonférence se compose d'une infinité de points et le disque d'une infinité de triangles, tous de même hauteur. Avec la même technique, la sphère se compose d'une infinité de cônes dont la hauteur est égale au rayon, donc son volume est le tiers du rayon multiplié par sa surface. Et tout à l'avenant, le volume de la sphère est quatre fois celui du cône dont la base est un grand cercle et la hauteur en rayon. C'est aussi les deux tiers du volume du cylindre qui la contient. Vous voyez ici la figure. Remarquez les petits traits sur le dessin. Ils indiquent les tranches qui découpent le volume. Oh ! Je ne peux pas m'empêcher de penser que Kepler avait en tête l'analogie du tonneau découpé verticalement par les douves. Ces résultats que Archimède était si fier d'avoir démontré rigoureusement deviennent pour Kepler des évidences intuitives. Et il ne s'arrête pas là. Il étudie ensuite quelques dizaines de solides dont il calcule le volume par la même technique. Voici juste un exemple. Kepler étudie tous les torts obtenus par rotation d'un cercle autour d'un axe situé dans le même plan. Celui qui est en bas à droite, il l'appelle une pomme. Pour calculer son volume, il le découpe en tranches qu'il réempile ensuite pour former le cylindre tronqué qui est à côté. Cette idée que deux solides ont le même volume s'ils sont composés de tranches de même surface, c'est ce que nous appelons le principe de cavaliérie. C'est une idée très intuitive. Il suffit de voir deux piles de pièces de monnaie pour la comprendre. Et Kepler est loin d'être le premier à l'avoir eue. On la trouve dans les commentaires de Liu Wei aux neuf chapitres. Pour calculer le volume de la sphère, Liu Wei dit en substance « Prenons un cube et découpons-le le long d'un cercle de manière à en faire un cylindre. recommençons encore une fois l'opération transversalement. La forme correspondante présente des ressemblances avec des dés carrés qui s'emboîtraient exactement. Prenez « dés » au sens de voile. De nos jours, cette forme s'appelle un solide de Steinmetz. Et là, Liu Wei fait une remarque cruciale. Si la figure des dés emboîtés à le lu du carré, la boule inscrite en son centre a par conséquent le lu du cercle. En termes modernes, si vous coupez par un plan horizontal, l'intersection avec le solide de Steinmetz est un carré. L'intersection avec la sphère inscrite est un cercle inscrit dans ce carré. Le rapport des deux surfaces est pi sur 4. Et comme ce rapport est le même quel que soit le plan d'intersection, c'est aussi le rapport entre les deux volumes. C'est une autre version du principe de Cavalierie. Malheureusement, Liu Wei ne parvient pas à trouver le rapport des volumes entre les dés emboîtés. Deux siècles plus tard, Zhu Genji réussit à montrer que le rapport du volume des dés emboîtés au volume du cube est 2 tiers, toujours en appliquant le principe de Cavalierie. Mais s'il est si ancien, ce principe, pourquoi lui donne-t-on le nom de Cavalierie, qui est plus jeune que Kepler, de 27 ans ? A cause de ce livre, la géométrie des continues par les indivisibles, exposée par une certaine nouvelle méthode. Un des postulats hérités de la géométrie grecque est que le discret, que l'on peut augmenter indéfiniment par ajout d'unité, est, par essence, différent du continu, que l'on peut au contraire diviser indéfiniment sans jamais trouver d'unité insécable. Qualifier d'indivisibles ces tranches en lesquelles on découpe le continu est donc une transgression par rapport à l'héritage grec. Et cette transgression sera reprochée à Cavalierie comme à Kepler. Les tenants de l'orthodoxie euclidienne sont majoritairement des jésuites, avec Paul Guldin à leur tête. Guldin aurait pu être habitué aux transgressions. Né dans une famille protestante d'origine juive, il s'était converti au catholicisme à l'âge de 20 ans. Et ce n'est qu'après qu'il avait appris la géométrie euclidienne chez les jésuites. Remarquez qu'un autre jésuite, Grégoire de Saint-Vincent, a contribué plus positivement à la révolution mathématique qui s'annonçait. Ce que Cavalierie apporte de neuf par rapport à Kepler, c'est une tentative de théorie. Contrairement à Kepler qui s'était contenté de démontrer la technique sur des exemples, certes nombreux, Cavalierie se place dans un cadre général auquel ses successeurs vont pouvoir se référer. C'est pour cela que l'on parle du principe de Cavalierie. Mais c'était une chose que de savoir découper des volumes, de savoir réagencer leurs tranches, encore fallait-il pouvoir calculer la somme de ces infinités de tranches que l'on empilait. Il manquait pour cela un ingrédient que Pierre de Fermat, Gilles Personne de Roberval et d'autres sans doute étaient en train de concocter à peu près au moment où paraissait la géométrie des indivisibles. Voici ce que Fermat écrivait à Roberval le 4 novembre 1636. Vous vous êtes servi aussi d'un même médium que moi en la quadrature des paraboles solides carrés, carrés, etc. à l'infini. Mais vous supposez une chose de laquelle vous n'avez possiblement pas la démonstration précise qui est que la somme des carrés est plus grande que le tiers du cube qui a pour côté le côté du plus grand carré, etc. Or, pour démontrer cela plus généralement, il faut, étant donné un nombre en progression naturelle, trouver la somme non seulement de tous les carrés et cubes, ce que les auteurs qui ont écrit ont déjà fait, mais encore la somme des carrés, 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 cubes, etc. Ce que personne que je sache n'a encore trouvé. Et pourtant, cette connaissance est belle et de grand usage et n'est pas des plus aisées. A l'époque, on appelait paraboles n'importe quelle courbe dont l'équation était un polynome à x. Quand Fermat parle de paraboles solides, il veut dire une équation de degré 3. Carré-carré se réfère au degré 4, carré-cube au degré 5, etc. Disons que petit a est un entier. Quand on découpe l'air sous la courbe de x puissance a en tranches verticales régulières et qu'on l'encadre par des rectangles, on est amené à sommer les n premiers entiers à la puissance a. Il suffit de savoir que n puissance a plus 1 divisé par a plus 1 est un équivalent de cette somme. Mais Fermat connaissait les résultats beaucoup plus précis que celui-ci. Partant de ses études arithmétiques sur les nombres géométriques, Fermat avait démontré cette magnifique identité. Si on somme de 1 à n des nombres de la forme i fois i plus 1 jusqu'à i plus a divisé par le même nombre de facteurs de 1 à a, eh bien la somme est un nombre de la même forme mais à l'ordre suivant. À partir de ce résultat, on peut calculer la somme des entiers à une puissance entière quelconque et surtout démontrer l'encadrement que vous voyez au-dessous qui est largement suffisant pour calculer la quadrature de n'importe quelle parabole ou, en termes modernes, l'intégrale de n'importe quel polynôme. L'expression de la somme des n premiers entiers était connue des pythagoriciens qu'il a qualifié de nombres triangulaires. La justification géométrique de la formule que vous avez sous les yeux devait leur être familière. Il est probable qu'elle était connue des babyloniens avant les grecs. Connaissait-il aussi l'expression de la somme des n premiers carrés ? C'est possible mais moins probable car Archimède qui l'utilise pour la quadrature de la spirale la démontre de manière indirecte si cela avait été un résultat bien connu il n'y aurait pas consacré au temps de développement. Pour la quadrature de la parabole Tabi Timkura utilise aussi la somme des premiers carrés et la redémontre. On trouve la somme des premiers entiers des premiers carrés et des premiers cubes chez Ariabata à la toute fin du cinquième siècle. Il dit On multiplie la somme du premier et du dernier terme par la moitié du nombre des termes. C'est pour une progression arithmétique. Le dernier terme celui-ci plus un celui-ci plus le nombre des termes du produit de ces trois nombres prenait le sixième. C'est le volume de la pile des carrés. Le carré de la pile des nombres et le volume de la pile des cubes. On ignore bien sûr comment il avait découvert ces résultats. Le premier à dépasser la puissance 3 est Alaïtam vers l'an 1000. Dans son traité sur la mesure du paraboloïde il donne en lème la somme des premiers entiers des premiers carrés des premiers cubes puis il dit si on prend le cinquième du plus grand entre les nombres successifs si on lui ajoute le cinquième de l'unité etc. Alors ce qui résulte de tout cela est la somme des carrés carrés c'est-à-dire des puissances quatrièmes des nombres successifs. Je vous laisse le soin de traduire tout cela en langage algébrique puis de vérifier qu'Alaïtam a donné la bonne formule sachant qu'il dit rarement n'importe quoi. Plus important sa démonstration consiste à multiplier la somme des premiers cubes par la somme des premiers entiers et il est clair qu'il aurait su passer à la puissance suivante s'il en avait eu besoin. Mais cela ferma l'ignoré revenons donc au 17ème siècle européen Malgré les oppositions les querelles les accusations de plagiat dont tous les mathématiciens étaient familiers à l'époque les idées diffusent Vers 1650 tous ceux qui comptent dans le milieu mathématique ont assimilé les techniques de Fermat et de Cavalieri et dans les années 1650 plusieurs livres font date d'abord une nouvelle édition du traité des indivisibles de Cavalieri qui répond à tous les détracteurs de sa technique Puis en 1656 paraît l'arithmétique des infinis de Wallis Oh ! le titre n'est pas anodin et fait écho aux indivisibles de Cavalieri Parler Parler d'arithmétique signifie que les infiniment petits vont être traités comme ces Cavalieri comme des unités à sommet Regardez par exemple la quadrature du demi-cercle Il est question d'une quantité petite a qui est infiniment petite car elle est égale au diamètre divisé par l'infini Évidemment la rigueur laisse à désirer Mais la méthode est diablement efficace Bien entendu Wallis a parfaitement intégré le principe de Cavalieri qu'il illustre ici Il est désormais capable de calculer toutes sortes d'intégrales ou de quadratures comme on disait encore En particulier celles des fonctions puissantes l'exposon n'étant plus nécessairement entier positif mais pouvant être rationnel voire eux-mêmes négatif Deux ans plus tard Pascal sous un anonymat qui ne trompe personne publie un recueil de ses propres quadratures comme un témoignage de sa virtuosité dans la manipulation des indivisibles Ce recueil sera soigneusement étudié par Leibniz Quand dix ans après Pascal Grégory puis Barrow ont publié leur propre leçon de géométrie j'imagine que certains ont pu avoir l'impression que la théorie des quadratures était achevée En fait elles n'attendaient plus que Newton et Leibniz pour démarrer Tout de même une invention comme le calcul intégral cela mérite d'être fêté Et si on faisait venir quelques tonneaux de vin pour arroser cela dignement Attention il faut que ce soit des tonneaux autrichiens puisque Kepler a démontré qu'ils étaient les meilleurs Merci d'avoir regardé cette vidéo !